Au salon de l'innovation technologique ce mercredi, Emmanuel Macron déambule jusqu'à rencontrer un participant vêtu d'un maillot de Kylian Mbappé. La rumeur court qu'il pourrait quitter le PSG, le chef de l'état compte bien l'inciter à rester. Gérer la carrière d'un champion du monde est-ce vraiment la priorité ? Au moment où bruise les rumeurs de remaniement, la première ministre pourrait bien quitter le jeu. À l'approche du cap des 100 jours fixés par Emmanuel Macron, l'entente est-elle encore possible avec Elisabeth Borne ? Celle qui a surmonté 17 motions de censure s'accroche. Baisser les bras, ce n'est pas dans mon ADN. Vous avez la confiance du président ? Je crois qu'il a eu l'occasion de le dire. Je vous confirme qu'on échange très régulièrement et effectivement on rentre dans le fond des dossiers pour trouver ensemble les bonnes décisions. Il n'empêche, 6 Français sur 10 souhaitent changer de premier ministre. Pression maximale sur Elisabeth Borne, Emmanuel Macron consulte à tour de bras. Ce lundi, déjeuner très discret à l'Elysée avec son ancien premier ministre Edouard Philippe. Et il y a quelques jours, c'est dans un avion entre Berlin et Paris qu'Emmanuel Macron embarque avec lui Nicolas Sarkozy et ses précieux conseils. Il faut changer de premier ministre. La France est à droite, il faut un premier ministre de droite. Parmi les noms qui circulent, celui de Christine Lagarde, Gérard Larcher ou encore Éric Ciotti qui balaye totalement l'hypothèse. – Éric Ciotti, ici demain matin, Emmanuel Macron vous appelle à Matignon. Est-ce que vous prenez l'engagement de refuser ? – Cette question ne se pose pas. On n'a pas un groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, donc tout ça c'est de la politique, c'est de la politique fiction. Moi je me bats pour que nous gagnions les élections demain et notamment l'élection présidentielle pour que ces idées dont la France a besoin soient au gouvernement de la France. – Autre scénario, un successeur issu de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. Comme Richard Ferrand, désormais hors des radars de la justice suite à la fin des poursuites dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Ou encore Julien Denormandie, jugé trop fragile par Nicolas Sarkozy. – Vous ne pouvez pas maître Denormandie, ce n'est pas un chef de la majorité. Mettez le corps nu et resserrez votre gouvernement avec un ou deux poids lourds de droite. Si le sort d'Elisabeth Borne n'est pas encore fixé, plusieurs de ses ministres seraient sur la sellette. Marlène Schappah a été entendue par les sénateurs sur sa responsabilité dans l'attribution de subventions du fonds Marianne à plusieurs associations, une audition plutôt laborieuse. – À ma connaissance, vous deviez faire partie du comité de sélection. – Je n'en ai pas souvenir, je n'ai pas de traces dans mes éléments du fait que je dois en faire partie, en tout cas je n'en fais pas partie. Je réponds pour ce que j'ai fait, je n'ai pas connaissance d'autres échanges personnels, mais d'après ce qu'on me dit, d'après ce que je retrouve dans les échanges. – Ce qu'on vous dit madame, c'est ce que vous savez quand même, vous n'oubliez pas tout de votre vie quand même. – D'autres personnalités issues de la société civile seraient menacées à l'image de Papendiaï, François Braune ou encore Christophe Béchut. Éric Dupond-Moretti, lui, pourrait pâtir de son procès qui devrait avoir lieu en fin d'année. Des affaires judiciaires qui ternissent aussi la réputation de Bruno Le Maire, solide pilier du gouvernement. Une enquête a été ouverte pour déterminer si son microparty a bénéficié de dons illégaux lors de sa campagne pour la primaire de la droite en 2016.